Là il y a le câble, on va faire descendre le câble le long de l'arche et on va le brancher sur le régulateur au niveau de la barre. Le régulateur, il y a une partie qui tourne, qui va permettre de faire bouger la barre, la palle à gauche ou à droite, et donc il va actionner la barre par les cordes. Donc quand il n'est pas branché sur le câble, on peut remonter la palle complètement de l'eau, en la faisant remonter, comme ça, et là on attache la palle quelque part sur le portier. On la remise à l'eau, on la remet comme ça. Les deux tubes vont dans les tubes de l'échelle, on s'en file dans le tube de l'échelle avec des goupilles. Pour monter le câble qu'on l'engage ici, on ferme le tube, on a un système à boule, on connecte sur la barre. Donc là le système est en fonction, c'est-à-dire que si la palle bouge, on va faire tourner l'aérien. Donc ici on a les câbles de commande, il va falloir mettre quatre poulies sur les côtés directrices, sur les deux coffres arrière. Il y a des pontées, ou alors il doit y avoir les trous des pontées, parce que c'est les quatre poulies. Ici il y a la barre. Donc il y a une première poulie ici. Une deuxième poulie là, et ensuite ça s'attache à la barre ici par des papiers. Voilà le système. Je fais bouger un peu l'aérien là, si vous voulez. Voilà, donc là l'aérien bouge, c'est-à-dire il y a une changement de direction de vent. Donc la palle s'oriente comme ceci, et donc elle va passer sur le côté, et elle va actionner là-bas. Et inversement, quand le vent change de l'autre côté, ça va venir toucher. Ici, ce boulon, ici, là, ce boulon-là, il vaut mieux que ce soit un boulon en nylon. Là on le laisse en alu, comme ça s'il y a un choc, le boulon nylon casse et la palle remonte. Sinon, au niveau des roulements à billes ici, les roulements à billes inox, il n'y a pas besoin de graisse. Ils sont à cajoune verte, juste rincer à l'eau douce, de temps en temps, pour garder les roulements en bonnes conditions. On voit qu'il peut arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada